Les amis, bonsoir à tous, débrief des lions indomptables face au Kenya, victoire 4 buts à 1 des lions indomptables, voilà les amis, donc on va faire ce débrief rapidement déjà dites-moi ce que vous avez aimé pendant ce match ce que vous n'avez pas aimé, ça fait quand même la deuxième fois que les lions indomptables gagnent en fin des nations, score fleuve quand même de 4 buts à 1 voilà les amis, vous savez déjà comment ça se passe, on va revenir sur le débrief voilà mais avant de commencer le débrief, il faut quand même qu'on ait une grosse grosse pensée pour Christophe qui a eu un choc, apparemment c'était, c'était, c'était grave on parle de traumatisme degré 1, la carte sous filière, déchirée et tout donc quand même, même quand tu voyais la réaction des joueurs, les gars avec ma main sur la tête au début je me suis dit gars j'espère que c'est pas ce que je pense, j'ai avalé sa langue et tout parce qu'on voyait la réaction des joueurs, les gars ont mis les mains sur la tête, même sur le pan de touche même les supports, tu te disais quand même que c'est chaud, bon, bref, on envoie une grosse force à notre lion Christopher Woh, mais c'est bizarre quand même, c'est la deuxième fois qu'il a un choc en Fandena c'est chaud, Fandena et Christopher Woh, normalement ça doit être le mariage parfait mais là, bref, 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 on envoie une grosse force les gars, grosse force à Christopher Woh en commentaire notre lion revient nous fort, voilà donc c'est un peu ça et on va commencer le débrief 4 buts à 1, les gars, il y a du bon et il y a du moins bon, ça c'est clair parce que j'ai franchement envie d'envoyer un coup de gueule à tous ceux qui disent qu'à Marc Brisson on ne voit rien et tout à un moment donné, tu comprends que nous les Camerounais c'est comme ça qu'on est nous sommes vraiment émotifs lorsqu'il s'agit du football vous voulez voir quoi ? le Tiki Taka de Barcelone ou bien les contre-attaques ultrasoniques du Real de Magritte, vous voulez voir ça dans un environnement où on sort d'un moment avec le président et le gars n'a même pas encore perdu tout ce qu'on demande c'est de le mettre dans la disposition minimum pour qu'il travaille tranquillement c'est tout et dès que tu dis ça on dit oh wow tu défends Marc Brisson je défends Marc Brisson mais moi je vous l'ai dit, moi je vois une évolution par rapport à ce qu'on avait avant, est-ce que le dit, ça fait force, moi je dis toujours je dis la vérité, quand c'est le foot je dis la vérité on voit une évolution actuellement avec cette équipe des Lyons et ce qu'on avait avant oui c'est clair, il est à son quatrième match, il y a du bon, il y a du moins bon et on n'oublie pas que c'est dans des situations, le climat était délétère, voilà actuellement on gagne 4-1 mais je vois encore des gens qui disent wow on voit rien wow tels sont mouilleurs, wow on va revenir sur la charnière centrale j'ai même fait un sondage où je vous demandais, vous voyez qui est en charnière centrale c'était clair, évident que la majorité allait dire wow boyomo, oui mais les gars, vous qui connaissez le foot, vous qui voyez le foot, vous savez que généralement ça ne se passe pas comme ça, c'est difficile hein, l'acclimatation en équipe nationale oui boyomo mérite d'être titulé, on le sait, mais ça ne se passe pas comme ça vous voulez une révolution générale, genre Aboubaka, dehors tu es vieux, regarde dehors tu es vieux sort, nous, c'est un déchet, genre on enlève tout le monde, on met tout ce que vous voulez allez bon, allez Magida, viens là, allez Tchato, allez, allez tout, ça ne se passe pas comme ça nous nous éloignons pas du débrief, revenons dans le débrief, honnêtement, on peut retenir le score, oui, mais on a vu des bonnes choses et on a vu des moins bonnes, ça c'est clair mais il fallait savoir quand même que, je pense, le Zimbabwe avait gagné, il était devant nous sur 7 points, donc la victoire était impérative, et là on gagne quand même avec la manière, quand je dis la manière, il y a du plaisir, les joueurs prennent du plaisir en menant 2, 1, 3, 1, oui, c'est vrai, à l'exemple de prendre du plaisir, il y a des déchets techniques, il y a des joueurs qui en font un peu trop, oui, comme Martin Ongla, tu fais un bon match, il y a des moments où tu peux jouer simple, tu veux compliquer, oui, mais les gars, le foot, il faudra prendre du plaisir, et quand tu prends du plaisir, tu te lâches de cet stress et tout, et tout, voilà, donc, on a vu des joueurs prendre du plaisir, on a vu un Bassogop, Prime, Cannes 2017, là aujourd'hui, Bassogop n'a rien en bien à la main, il y a mal, non, honnêtement, Bassogop fait un bon match, aujourd'hui, sur son côté gauche, percutant, il met des petits ponts, des grands ponts, voilà, et il est couronné comme ça, par un but, je pense que logiquement, vous allez le mettre homme du match, grosso modo, le match en lui-même, le Cameroun n'a pas eu de grosse occasion, voilà, mais je vais dire, dans la maîtrise technique, beaucoup plus, et bon, tactiquement, il y en a vu des choses, mais le Kenya, il n'était pas dangereux, voilà, le Cameroun individuellement, personne a fait un gros match, à part si tu enlèves Christian Bassogop, oui, maintenant, là, il fait une passe, il marque, oui, mais on a vu un peu les séquences où il y a des déchets techniques, Zambou, deux fois, ça veut jouer trop facile, on a vu des choses, c'est pour ça qu'il dit, on a vu des bonnes choses et des moins bonnes, mais l'essentiel est là, les gars, on a gagné, victoire 4-1, on reprend la tête du groupe, on va jouer notre deuxième match face au Kenya, au Kenya, si on gagne, on a clairement déjà un pied à la Cannes, au Maroc, et voilà, le processus continue, on espère que Marc Brice va continuer dans un environnement tranquille, c'est tout ce qu'on demande, voilà, les gars, ce sera un débrief, je ne veux pas m'attarder, je ne veux pas m'attarder sur le match, parce que quand je vous dis, il y a eu des bonnes choses, il y a eu des moins bonnes, on a vu certaines choses, on a vu d'autres choses, où on se demandait, ouais, mais qu'est-ce qui se passe et tout, un gars 2, 8, il est en mondial, et tout, gars, c'est un gars 2, vous voulez qu'on vous dise quoi, le coach fait confiance en un gars 2, Boyomo, je pense qu'il aura son temps de jeu, il aura son temps de jeu, moi aussi, je pensais que quand Christophe Oro s'est blessé, il va lancer Boyomo, il a fait André Castelletto, c'est le choix du coach, vous voulez quoi, le coach ne peut pas mettre exactement ce que vous voulez, ouais, tout le monde voulait Boyomo, moi je pense qu'il va jouer, Boyomo va jouer, et on espère tous qu'il va faire un bon match, on espère tous qu'il va nous montrer ce qu'il montre en Liga, c'est ce que moi je souhaite, voilà, donc, les tops et les flops, les tops, c'est ce que j'ai aimé dans tout le match, et ce que je n'ai pas aimé, en top, clairement, je pense que Christian Bassogop fait un très bon match, on pourrait aussi dire Boyomo, qui a marqué, c'est, enfin, c'est le Mbemo de Brentford qu'on nous a envoyé, il a marqué, et en flop, peut-être que moi je vais mettre la blessure et la sortie suivie de Christophe Oro, à qui on en voit encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de force, voilà, et dites-moi ce que vous avez aimé en top et en flop, les gars, je pense qu'il y a un Benetaria à 22h, où on reviendra en long et en large sur ce match, voilà, je ne peux pas tout dire en vidéo, forcément, je compte sur vous pour me dire en commentaire, likez la vidéo, dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que j'ai oublié, voilà, le Cameroun gagne 4 buts à 1. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, les amis, prenez soin de vous, et on se dit à tout de suite pour le Benetaria, et d'ici là, ciao!